J'aurais pu être un grand musicien, diriger des hommes à la baguette, jouer du Litz, du Mozart, du Chopin, faire des concertos pour clarinette. J'aurais pu donner des récitals à Paris, en banlieue, aux Antilles, recevoir un accueil triomphal, plaire à tous et surtout plaire aux filles. Malheureusement, je ne sais jouer que d'un petit instrument. Je joue de la mandoline, fa, sol, la, sol, fa, la, sol, mi, sol, fa doré. Je joue de la mandoline, c'est moins gros qu'un tambour, mais c'est plus compliqué. Je joue de la mandoline, et quand je joue, mes parents vont dehors se promener. Je joue pour plaire à l'hymne, ma brunette aux grands yeux égarés, la farée. J'aurais pu me marier avec elle, lui jouer les refrains les plus doux, lui offrir les gosses en ribambelle, les cadeaux aux femmes s'appelaient beaucoup. Mais hélas, elle était déjà mère, quand je la vis pour la seconde fois. Et devant ma déception amère, elle m'a dit, tu viendras jouer chez moi ? Evidemment, c'est en jouant que je devins son amant. Je suis la mandoline, la mi-la, la mi-la, la mi-la, la mi-dou. Quand je prends ma mandoline, elle me dit, mets ta joue sur ma joue. Quand tu joues, on joue, ça se devine. Je suis la mandoline, dans sa chambre en noyé, garantie pour longtemps. Je suis la mandoline, ceci grâce à mon petit instrument que j'aime tant. Mais hélas, son mari fort jaloux, au reçu d'une lettre anonyme, est entré dans la chambre en courroux. Un matin, où j'aimais la matin, il avait un marteau dans la main. Dans la mienne, il y avait la mandoline. Il m'a dit, c'est bien toi le musicien. C'est bien toi qui es la mandoline. Et rageusement, il frappa sur mon petit instrument. Adieu, Linné, Caline. Ton mari, méchamment, m'a jeté dans l'escalier. Avec ma mandoline, qui n'avait plus que le manche, le reste était brisé. Bien qu'il soit en colère. Il aurait pu quand même me jeter mon pantalon. À cause d'une locataire, j'ai dû passer la nuit au violon. Nom de nom.